Ali fut d'abord le fils adoptif du prophète Mohammed, puis le premier homme mâle converti à la nouvelle foi. Il devint le gendre du prophète en épousant sa fille Fatima et le père de sa seule descendance mâle dans les personnes d'Al-Hassan et Al-Husayn, qui seront les deuxièmes et troisièmes imams du chiisme duodécime. D'innombrables traditions attestent de l'amour du prophète pour Ali, Fatima et ses deux petits-fils, de l'intimité exclusive de Mohammed avec Ali dans une relation d'osmose, notamment exprimée dans un fameux hadith du prophète « Ali est de moi et je suis de lui ». Selon un récit également connu dans les sources sunnites, « Le prophète rassembla les musulmans au retour de son dernier pèlerinage à la Mecque, il prit le bras de Ali et déclara devant tous « Celui dont je suis le maître, Maola, Ali est son maître, ô Dieu, soit l'allié ou l'ami, le Wali, de qui est son allié ou son ami, et soit hostile ou ennemi à qui lui est hostile ou ennemi ». Enfin, les sources chiites rapportent que sur son lit de mort, le prophète Mohammed appela Ali pour lui communiquer son dernier souffle et expirer entre ses bras. Une place occupée dans les sources sunnites par la jeune épouse préférée du prophète Aïcha. Cet amour partagé entre le prophète et Ali avait bien sûr un aspect exotérique et une dimension ésotérique. Son aspect exotérique, c'est cette relation de proximité, praraba, qui faisait de Ali pour les chiites le successeur désigné du prophète à la tête de la communauté. La dimension ésotérique de cette relation, c'est le partage ontologique d'une lumière divine et la transmission du sens spirituel ésotérique de la révélation. Mais le drame de l'histoire chiite, si l'on revient au plan historique, c'est le désamour des musulmans pour Ali après la mort du prophète. Contre toute attente, Ali fut écarté de la succession par Abu Bakr, Romal, puis Rothman successivement. Le décès de son épouse Fatima, la fille du prophète, peu après son père, le laissa particulièrement isolé. Son court règne comme quatrième calife fut une succession de guerres civiles contre des compagnons du prophète, de puissants gouverneurs locaux et même d'anciens partisans, les kharajites, dont le soutien fervent s'était renversé en une haine farouche jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à assassiner Ali. Après sa mort, les imams descendants de lui n'ont cessé de subir les persécutions des califes. Le meurtre du troisième imam, Al-Hussein, et des siens à Karbala a achevé de marquer la vénération chiite de l'imam d'un profond dolorisme. D'où il convient de souligner que le chiisme originel n'est pas seulement une religion du pur amour spirituel, comme le voulait Henri Corbin. À l'alliance ou l'amour de l'imam, appelé Walaya, qui signifie aussi l'alliance ou l'amitié divine, enfin l'amitié entre Ali et Dieu, donc à l'alliance ou l'amour de l'imam répond la dissociation ou la haine de ses ennemis, appelé Bara'a. Et cette haine des ennemis de l'imam, à commencer par les premiers califes, est aussi sacrée que l'amour de celui-ci. Selon de nombreuses traditions imamites, « La foi est indissociablement l'amour de l'imam et la dissociation à l'égard de ses ennemis ». Alors si le chiisme, à l'instar du christianisme, se fonde sur l'amour d'un homme divin dont la personne historique fut faible, victime d'injustice et haïe autant qu'aimée, le chiisme ne prône pas l'amour des ennemis ou de tous les hommes. Bien plutôt, il est structuré par un axe de pensée dualiste où dominent les oppositions, amis-ennemis, alliances-dissociations, amour sacré, haine sacrée. Ainsi, dans les pratiques des croyants, l'amour et la compassion témoignées aux imams s'accompagnent, presque toujours, de malédictions adressées à leurs ennemis historiques.